Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris une bombe en Europe que ça n'a pas commencé. La guerre est à un autre niveau aujourd'hui. On disait que... Je l'ai déçu et tout ça. On disait que Poutine... On disait quoi ? Que Poutine était un chapeau blanc. C'est bien plus qu'un chapeau blanc, Poutine. C'est celui qui est cité dans les prophéties de Fatima. C'est le sauveur de l'humanité, entre guillemets. Attends, explique-moi ça. Est-ce que vous aviez des préjugés ? Des croyances à tout cela ? Voilà. Écoutons ensemble. Je suis au point zéro, mais... Ça ne me dérange pas. C'est un film virtuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, chères divinités, à notre émission en matrice. Encore une fois, c'est une émission très spéciale qui nous attend. J'ai été approché pour cette émission. Cette approche est énergétique et ma divinité m'a secondé un peu plus. Car c'est une émission révélation. À tout moment, on n'est jamais né, on n'est jamais mort. Tout cela est un jeu. Vraiment un jeu. Car cette émission révélation, c'est la suite de Sensei. Deuxième partie, qui a été mise de côté, que je fais quelques jours plus tard, car encore là, je l'ai m'assuré avec elle que tout est parfait. Et en effet, cela a permis une confirmation et me rassuré. Rassuré cette conscience. Il va y avoir des faits matriciels. Le script est déjà tout écrit. Il s'est mis en place. Il se dévoile peu à peu. Et c'est cela. Il n'y a pas de retour en arrière. Nous sommes en troisième guerre mondiale. Je ne vous apprends rien. Il est rendu une étape que, non plus, ne peut pas retourner en arrière. Et c'est au-delà de leur égo, maintenant. C'est des personnages qui jouent leur rôle, naturellement. Tout cela est abordé dans cette émission. Il y a des annonces de faits, de choses à venir, qui, si j'étais concerné par cette situation, ça ne changerait rien. Je ne bougerais pas plus. Même à savoir cela. Je veux juste, avant de procéder aux extraits, on est tous au courant que, là, en ce moment, il y a du sabotage qui s'est fait. C'est commencé. Là, au lieu d'attaquer directement les pays, maintenant, ils sabotent l'infrastructure, l'infrastructure, les communications, les services de gaz, l'électricité. Et bientôt, ça va être l'Internet. On vous l'avait déjà annoncé sur cette chaîne. Alors, on prend un jour par jour. Voilà tout. Alors, très important d'être au-dessus de ce jeu. Sinon, vous allez souffrir pour rien. Parce que cette émission-là, c'est vraiment, je vous avertis, il faut être détaché totalement du jeu. C'est la fin. Tout ça, c'est cruel, on le sait. Il ne faut pas être affecté par ces événements. C'est pour ça que cette intro est spéciale. Et une émission spéciale. Allons rechercher. Je vais aller rechercher les extraits mis de côté de Jean-Luc. de la chaîne apothéose. Deuxième partie. Et si on revient au jeu un petit peu? Et si on revient au jeu? C'est bien dit parce que ça va être ça. Juste le jeu. Mais une fois averti, c'est toujours plus facile à gérer. C'est toujours le problème, cette maudite conscience-là. On fait tout ça pour cette maudite conscience-là. Pour que ça soit plus facile à... à la gérer. Omar avait dit qu'il allait avoir une troisième guerre mondiale. Elle a déjà commencé. Bien oui. Oui, mais on n'a pas encore des bombardements. Ce n'est pas comme ça que ça a déjà commencé. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris une bombe en Europe que ça n'a pas commencé. La guerre est un autre niveau aujourd'hui. On disait que... Je l'étais sué de ça. On disait que Poutine... On disait quoi? Que Poutine était un... un chapeau blanc. C'est bien plus qu'un chapeau blanc, Poutine. C'est celui qui est cité dans les prophéties de Fatima. C'est le sauveur de l'humanité, entre guillemets. Attends, explique-moi ça. Est-ce que vous aviez des préjugés, des croyances à tout cela? Voilà. Écoutons ça. Moi, je suis pour un zéro, mais... Ça ne me dérange pas, là. C'est un film virtuel. Dans la troisième prophétie de Fatima... Bon, Fatima, même si... Alors, attention, pour moi, Fatima, ce n'était pas la Vierge. Mais dans la prophétie de Fatima, qui, elle, est réelle... Oui. Ah, c'est la fameuse prophétie qui ne sortait pas. Mais ce n'était pas la Vierge que tu as parmi... Non, ça, je sais bien. Mais je veux dire... Mais la prophétie de Fatima a annoncé la Troisième Guerre mondiale... Ah bon? Oui. Et qu'on serait sauvé du satanisme, du pédosatanisme, par la Russie. Oui. Ah bon? Oui. Ça, je ne suis pas pour... Ah ben si. Et Marie-Julie, j'ai cité Marie-Julie Jauny, la cité hier, la prophétie de la Fraudée, comme les prophéties de Kérésilienne, d'ailleurs, en Bretagne. J'ai eu la chance, dans mon jeune temps, d'avoir étudié toutes tes prophéties. Et c'est maintenant que je m'aperçois qu'effectivement... Parce qu'à l'époque, quand on disait, quand tu parles des cartes d'invasion de la France, une invasion russe et chinoise et arabe, je disais, il y a encore du temps, mais comment ça peut exister? Mais maintenant, on comprend mieux. Il y a deux forces, Gog et Magog. Les forces du mal, c'est nous. C'est l'Occident. Oui, ça je sais. En totalité. Les forces du bien, sur la scène de théâtre, c'est la Russie. Ça, j'ai aussi senti. Voilà. Donc, c'est la Russie et c'est décrit en... Est-ce que vous l'aviez senti? C'est des jeux. Des jeux de polarité. C'est pas de nôtre. C'est pas notre jeu. La prophétie de Fatima, et elle a fraudé aussi, c'est les Russes porteurs des valeurs chrétiennes. Des valeurs chrétiennes. Là, je reviens au Nazarien. Le vrai Nazarien, le hacker, celui qui est venu apporter l'amour. Ok. C'est déjà une bonne base. De rien, je m'en fous. C'est ça. Juste ce qui est important. L'amour. Boum! On vient à ça. C'est juste, comment je vous dirais ça, c'est loin d'être parfait. Très, très loin d'être parfait. Mais c'est le bien contre le mal. orthodoxes, authentiques, qui mettent fin à l'élite pédo-sataniste occidentale. Mais est-ce que ça va se voir comme ça dans le jeu? Ah, ça va plus que ce que se voir. Après, tu vas recevoir un satan-2 sur la tête, tu vas comprendre ce qui va se passer. Il va avoir un quoi? Satan-2. Le missile qui détruit tout un pays. Hein? 80 survivants dans tout Paris, c'est pas nous blagues, c'est la réalité. C'est ça qui va. Avant la semaine. Le missile va avancer sur l'Europe. Ah oui? Mais nous, on est Européens. Là, vous comprenez pourquoi je l'avais mis de côté. C'est un extrait des vacances de cet été. Est-ce que c'est intelligent de penser ça au milieu de l'été? Quand il reste 3-4 mois. Nous autres, en québécois, on appelle ça se faire du sang de cochon. Je pense qu'on... Il y a un mot pour ça. L'angoisse. Ça ne donne rien de vous dire ça, là, quand ça a sorti. Mais maintenant, je fais... Ah, puis ça, c'est ici. J'ai pris ça, captation tout récent. C'est tout récent. Pourquoi là, puis pour cet été? Là, qu'est-ce qu'il dit? On dirait que c'est encore plus possible 3 mois plus tard. Comme, gars. Voilà. Le temps va nous dévoiler le tout. Le jeu. Le film. Et on va avoir ça sur la tête. Vous êtes loin de Paris, toi. Paris sera détruit. Tu es loin de Paris, toi. Lyon sera détruit. Troyes sera détruit. Par la Méditerranée, il y aura un tsunami et l'envahissement par les Chinois et les Arabes. C'est fini. L'Europe est terminée. On est allé en Europe le plus loin possible dans le travestissement, dans le satanisme. Mais en Occident, partout. Ou aux États-Unis aussi, avec leur tunnel. Mais partout. Il l'a dit, la première cible, c'est Londres. La City. Deuxième cible, Paris. C'est quoi les États-Unis? Parce qu'il ne parle pas des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est quand même... Les États-Unis, ils ont le New Madrid, qui est en train de péter. Ça, c'est réel. Mais alors ce Trump, là, qu'est-ce qu'il vient faire, là? Qui? Trump. Trump. Je ne sais pas. Trump. C'est parti de la même chose. Oui, mais je vais dire, il est comment? Il est, il est, il a... J'ai tout dit, il m'en parle. Alors, Trump, Poutine, Xi Jinping font partie de ce que tu appelles les chapeaux blancs. Mais, maintenant, si tu pousses la logique cartésienne jusqu'au bout, pourquoi est-ce que ces salopards de chapeaux blancs ont laissé quand même, laissé mettre en oeuvre le génocide? Ils n'auraient pas pu faire avant leur truc, là? Mais ça, je l'ai aussi passé. Donc, chapeau blanc, chapeau noir, bonnet blanc, blanc, noir, c'est la même chose. Et voilà, ils sont là pour, hein? Pour se nourrir à travers nous. Puis, c'est tous des personnages au service de la matrice, hein? Je vous rappelle. Les deux côtés. Les deux côtés. C'est un jeu de... Ils croient leur... Leur personnage. Leur égo. Ouf! La matrice. C'est fou. C'est ça. C'est pas notre monde. On n'a pas pu. Ça met du temps, hein? Et les autres se sont bien accrochés, quand même, à la partie du jeu. Écoute, avec les armes qu'il y a actuellement, même de l'autre côté, ça aurait été très facile de mettre soin à tout ça. Une impulsion électromagnétique et plus d'internet, c'est fini. Mais il y a les gens, ils sont contre Poutine, tout à fait, et personne n'a plus l'autre. Ce qu'il fait, c'est le satan sur la terre, hein? Même quand on prononce un peu... Mais ça prouve simplement que ce qui a été écrit se réalisera comme ça a été écrit. C'est dit, pour avoir étudié que ce soit les prophéties de Mélanie à la Salette, que ce soit... Même les prophéties musulmanes, hein, qu'elles ont le courant, c'est évident que c'est ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, tous les musulmans sont au courant que c'est la fin des temps, ils le savent. Ils le savent tous. Alors que les occidentaux chrétiens, enfin le peuple occidental, étaient tellement logotomisés qu'ils continueraient à sa vie comme s'ils en étaient. Qu'on a laissé, ça a été le cas, j'en avais parlé en 2017, avant l'élection de Macron. J'avais dit que les français allaient voter pour l'antéchrist. Ils l'ont fait, ils l'ont même réélu. Il s'est même affirmé. Il s'est même affirmé. Qu'est-ce que tu veux qu'un peuple qui, même s'il a été trompé, vote pour son propre tyran, soit épargné? Et c'est des élections. Ça, c'est même la loi de la matrice. Dans le sens, est-ce qu'ils sont au courant? As-tu publié, M. Schwab, votre rapport? Oui, ils sont tous au courant. Et? Il n'y a aucune manifeste. Tout est parfait. Parfait! Vous avez l'autorisation de le faire. Pour la matrice, c'est ça leur jeu. L'astral, c'est ça. Oui, mais il ne t'a pas cru. Ça, ce n'est pas grave. L'information, c'est là. Tant pis pour lui, l'information, c'est là. Pour eux autres. Hein? C'était dans le journal. C'était écrit dans le coin, là. Qu'on a fait une erreur. Tout ça, là. L'article de la semaine passée, là. Ce n'est pas vrai. Personne, moi. Mais non, c'est ça. Même chose. Même chose. Ils sont comme ça. Ils vont te le dire, la vérité. Mais où, ça? Mélanger. Tronquer. Couper. Mais là, en ce moment, là, ils n'ont pas le choix parce que c'est la totale. Fait que là, c'est direct. Québec, c'est tellement gros que le monde font. Mais là, il veut tuer tout le monde sur la terre. C'est un fou. Ce n'est pas sérieux. Mais c'est ça. Ils ne prennent pas au sérieux. Mais il est vraiment sérieux, le monsieur, là. Notre monsieur Schwab, là. Les élections, elles ont été faussées. Oui, mais peu importe. Personne ne s'est élevé contre ça. Aucun homme politique ne s'est élevé contre ça. C'est ça. Au Québec. Donc, on est tous coupables. Coupables. Absolument tous. C'est ça. Parce que personne n'a été capable de s'opposer à ça. Alors, peu importe qu'on ait été hypnotisés par la télé, qu'ils aient trafiqué les élections et autres, le résultat est là. Et maintenant, quand tu regardes les cartes des prophéties de Marie-Julie Jaluni, de ce qu'allait se passer, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand tu regardes la couverture des centuriers de Nostradamus qui montraient le Parlement qui a été construit, que 200 ans plus tard, complètement détruit, avec le pont qui est en face, avec 80 ans survivants dont tu parles, c'est la stricte réalité. Et c'est maintenant. Là, ça ne dépend pas de... Puis, c'était déjà tout écrit. Puis, on ne pouvait rien faire. C'est ça qu'il devait rajouter. Jean-Luc, on ne pouvait rien faire. Juste constater l'arnaque. Mais fin à l'arnaque. Parce que tu... Hey, c'est moi qui anime tout ça. Voyons donc. C'est juste ma présence en plus qui fait ça. C'est ça, la présence de Dieu. L'âge céleste avec Nibiru ou le flash galactique, quand on sera aligné avec Sagittaire A, c'est-à-dire à partir du 19 novembre, je crois. Tous les ans, on est aligné avec ça, mais c'est autour du 19 novembre. Et là, attendez-vous pas qu'il arrive quelque chose le 19 novembre. Là, dans trois fois, il nous dit... Ah, il a dit une date! Non. Ben non. C'est... Comment je vais vous dire ça? C'est un transfert. Hein? Un transfert. On tourne la page dans un livre. Hein? Comment je vais vous dire ça? C'est un autre alignement. Un autre étape. Tout simplement. Comme qu'on a traversé. Comme j'ai expliqué, j'ai dit... Si la nouvelle énergie, la cloche a sonné, comme ça. C'est pas cette journée-là. Mais... On verra bien. Je vous dis, tout va se débouler rapidement, le CIVO est incroyable. Oui, dans cette zone-là. Mais là, maintenant, les événements terrestres, humains, sociétaux sont là. Si tu veux survivre à ce qui va se passer en Europe, il ne faut pas rester en Europe pour partir en Amérique latine. Puis, ça aurait-il été intelligent de sa part, ma divinité, de vous présenter ça, cet été, quand on avait tout un bel été, une belle automne, puis les fêtes n'étaient même pas encore... Puis là, oh shit, ça marche. Ben ouais, attendons, avant que... Si tu... Hum? Je t'oussi... Il n'y a pas de passe-droit, le mensonge, là. Et voilà, là. Mais, hein? On y est, là. C'est ça. Là, ça serait se... Se croire un mensonge de dire que, oh non, on va s'en sortir. Tout ça, c'est juste temporaire. Ils vont se... Hein? La paix va revenir. Non, non. Désolé. Il n'y a plus d'un droit, d'ailleurs. Moi, je m'en fous de survivre ou pas de survivre. Non, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Je suis jamais né. C'est ça. Jamais né, jamais mort. Moi, je suis en overtime, là. C'est fou, là. Mais l'Espagne aussi va être... Ça va être pas mal. Avec son chef. Et comment? Elles sont où, les bases de l'OTAN? Il y en a beaucoup, quand même, ici, en Espagne. Dans les Bardenas, c'est une des plus grandes bases aériennes de l'OTAN. Pendant la Première Guerre mondiale, quel est le pays qui a accueilli les contingents américains? L'Espagne? Je ne sais pas. C'est pas grave. Le plus gros karma, c'est la France. Juste après, il y a l'Espagne. En Europe, en fait. Juste après, il y a l'Espagne. Et en Amérique latine, eux, ils n'ont pas de... Qui? En Amérique latine, ils n'ont pas de... Ça dépend des pays. Mais effectivement, quand tu vois que tous les filous, là, ont acheté les terres en Amérique latine, parce qu'ils savent qu'il y a des pays qui sont préservés. Mais préservés de quoi? À partir du moment, des bombes, oui. Mais même dans les bases souterraines, quand il y a un flash galactique, ils ont créé des... Deep and the ground military bases partout sur la planète, les tunnels. Mais qu'est-ce que tu veux que ça résiste à un rayon de Mangama? Ils sont fous. Oui, c'est vrai. Un rayon de Mangama, ils traversent de part en part la matière. Donc ils mourront sous terre, au lieu de mourir à l'air libre, c'est tout. Qu'est-ce qui va créer le tsunami de la Méditerranée? Qu'est-ce qui va déclencher le tsunami? C'est la déchirure. Tu sais qu'il y a une faille au fond de la Méditerranée. D'abord, il suffit de regarder ce que disent les États sur la suite des événements, c'est exactement ça. La faille de New Madrid est en phase finale d'ajustement. Ça, c'est clair. Ça peut être d'un instant à l'autre. Mais vraiment d'un instant à l'autre. Là, ce n'est pas dans des années. C'est en ce moment. Ça peut être... Là, ils sont en surveillance de toute la ligne à péter. La Nouvelle-Orléans a péter. Le long du Mississippi, ça s'est propagé. Quand ça va remonter, quand la ligne de faille va remonter pour toucher Québec, c'est fini. L'État-Unis se sépare en deux. Tsunami Atlantique. Et après, tsunami Méditerranée, parce qu'il y a une faille au milieu de la Méditerranée. Et ça, c'est déclenché en ce moment. C'est lié aux modifications de la magnétosphère, de la ionosphère, des compressions. Quand vous regardez les diagrammes de ce qu'on appelle la magnétosphère, vous voyez bien qu'il y a le Soleil avec son vent solaire et qu'on est poussé par l'arrière par quelque chose qui est beaucoup plus gros que le Soleil. Ça, c'est en cours. Les russes, de toute façon, l'ont dit. Ils ont des armes supersoniques qui sont en avance de 30 ans sur les autres pays et ils utiliseront leur arsenal nucléaire. C'est évident. Ils ont décidé de mettre fin au pédostatanisme. Pour eux, c'est l'inverse des valeurs chrétiennes. Donc, sur la scène de théâtre, ils ont raison. Donc, mais ils savent toute cette histoire de Nibiru. Par exemple, Poutine sait qu'il existe. Mais bien sûr, Poutine, il sait qu'il est investi de cette mission. C'est évident. Ah bon ? Et il sait qu'il y a Nibiru ? Il sait aussi qu'il y a Nibiru. La grande différence par rapport à l'Occident, c'est que lui, il a construit des bases souterraines pour protéger de l'impact. Mais bon, ça ne servira à rien quand il y aura un flage galactique, mais au moins, ils avaient agi pour le peuple. L'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, c'est une construction nazie. On parle toujours de l'extrême droite comme des nazis. Regarde en France avec Marine Le Pen. Le vrai facho, c'est qui ? C'est Macron. Et les gens ne le voient pas. Il y en a, ils sont complètement hors d'honneur. Le mec, il est pédostataniste. Il est marié à un travesti de 70 ans. Oui, ça je sais. Il a tué deux personnes pendant ses études dans des crimes rituels en Allemagne. Ça va bien. Tout ça, ça va sortir. Ça ne change rien. Oui, je m'en fous. J'ai déjà dit en 2017. De toute façon, ça ne change rien. C'est beaucoup maintenant. Beaucoup de ça. En 2017, je me rappelle très bien, avant les élections, j'avais prévenu tout le monde. On était à Calmas, là. C'était entre les deux tours. Vous allez signer votre contrat de mort. C'est écrit, c'est écrit. On n'y peut rien. Simplement, il faut être lucide sur ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on n'y peut rien. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais là, il y a trois, quatre, cinq scénarios. Pas bien, bien plus, là. Puis, s'il y arrive un ou quelques-uns, bien, OK. Puis, on va poursuivre, là. Tu sais, je vous ai dit, qu'est-ce qui serait brillant, c'est qu'il y a eu le gros effet de choc. Tout est vraiment dévasté. Puis, il n'y a plus rien à faire. Puis, après, il y a un événement divin, un flage à l'air, pour ne pas survivre dans un... Ce ne serait pas brillant. Ça, c'est une de la souffrance pour rien, là. Ça, ça serait... Wow! Wow! Parce que si... J'ai l'impression que c'est la seule façon pour certains rêveurs... Mais, là, là, ce que c'est, là, vous le savez autant moins, là, ça prend ça parce qu'il n'y a rien à faire. Puis, même ça, ils vont peut-être... Ça, 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 ça sera à la deuxième étape que ce soit un flash galactique ou quoi que ce soit, là. Moi, je n'ai aucune idée. Puis, c'est bien parfait comme ça. Il nous prépare, là, avant la fin de l'année, là. Les missiles Satan avec fesse-tête nucléaire, c'est toute la France qui est détruite. C'est parce que, regardez, là, juste... Je ne veux pas être alarmiste, là. Mais, je veux être réaliste avec vous, là. Franchis... Authenticité, là. C'est ça cet été, là. Vous avez les dates, là. Moi, là, c'est... Hein? Vous avez tout à vérifier, là. C'est, c'est... Tu sais, puis, je ne suis pas parfait, là. À un moment donné, je peux dire quelque chose. J'ai fait une erreur, aussi, là. Surtout dans les dates, là, ces choses-là. C'est vraiment pas bon, là. Là, il a nommé... Au mois de novembre. Mi-novembre. Je ne me souviens même plus de la date qu'il a dit. Mais, c'est mi-novembre. Ça s'approche, là. On y est, là. On y est. Puis, ça, c'est été... C'est ça, là. Comment... Je posais la question. Comment on meurt avec le nucléaire, en fait? Comment, oui? On meurt avec le nucléaire. C'est pas important, ça. Quelle importance. Quelle importance, c'est ça. Que tu lui rires. Moi, je répondrais même. Ça dépend de ta distance par rapport au lieu d'exprimer. C'est sûr. Tu sais, ça fait 40 ans qu'on fait des documentaires, là-dessus. On a du souffle, tout est l'entrée. C'est pas très beau. Il y avait des gens qui erraient en loque, qui n'avaient plus d'habitat. Il y avait pas rien. Pourquoi tu poses question-là? Tu sais, c'est quoi la réponse? Pourquoi tu poses question-là? Pour avoir des détails macabres? C'est ça, c'est ça l'important. C'est ça ta meilleure question? Vous comprenez les groupes, pourquoi que je m'en ai, hein? Tu sais, en gros, ni seul à seul, avec nous deux, je peux vous dire, c'est ça ta meilleure question. Il n'y a pas d'autres personnes, mais les autres sont ça dans un groupe, puis la personne, elle m'arrive avec une question de même. Moi, je réponds pas à ça. C'est ça ta meilleure question? Pas important. Écoute, là, les vieux documentaires, on avait vrai 200, c'est les bombes nucléaires. Tu vas voir. Comme quand j'étais plus jeune, là, au curieux. Pas bon. Il y a la radioactivité. C'est ça. Rien de bon, ça. Parce que ça, c'est l'événement humain. L'événement humain, c'est pas l'événement collectif. C'est pas l'événement collectif. Ça, c'est bien plus important. Et que, de toute façon, l'événement humain, ce que j'appelle l'apocalypse nucléaire, elle survient dans la semaine précédente, le jugement dernier, comme on dit, c'est-à-dire le flash galactique ou le Nibiru. Bon, une semaine. Je sais pas comment il fait pour savoir ça. Il s'avance. Mais du moment que ça pète, bon, ben, on est dans l'encre une semaine. Après ça, il y a un autre événement, puis c'est fini. D'après Jean-Luc, ben, moi, ça me plaît en tabarouin. Parce que moi-même, qu'est-ce que je vous ai dit sur cette chaîne? Oh, ça serait maudit, ça serait le fun, qu'un gros effet de choc, puis on n'a pas la souffrance de vivre dans une terre atomisée. On n'en veut plus, là. On n'en veut plus. Je veux même plus de conscience, là. C'est pas compliqué. On verra bien. Moi, je n'ai rien qu'une question de temps, que ce soit lourd ou un peu plus tard. La souffrance doit être plus courte. Parce que je vieillis. C'est moins le fun, non? Et là, ça ne peut pas être une projection où vous donnez des dates. Puisque, comme Nibiru, avant ses reculs, sa vitesse est relative, on ne peut pas savoir quand c'est. Par contre, les événements humains, eux, ils sont programmés depuis longtemps. C'est ça. Il suffit de regarder l'agenda 2030, il suffit de dire le grand reset de Clochois, mais vous comprenez que tout ce qui se fait est exactement ce qu'ils veulent. Pénurie alimentaire. Vous allez voir que dans quelques mois, vous aurez des passes pour le Cap de Roi. Mais ça, c'est les mêmes iso, là, supraconscience vibratoire, elle a dit, l'astral, elle marche comme ça. Il faut qu'elle te dévoile dans tous ses mensonges, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais là, c'est ça. C'est complet, mais dans toute l'information sur le web, diluée. Parce qu'ils se souviennent au même. Tu sais, là, il a la... Puis, combien de personnes vont dire, c'est juste un fou, c'est... C'est too much. Mais ils commencent à aller, puis ils sont rendus là, là, étape 18, ils sont donc bien fous. Oui, c'est ça. Vous aurez un certain nombre de litres selon votre travail. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez plus d'essence. Il va falloir le payer à quatre fois le prix. les alimentations, la crise, la pénurie alimentaire est annoncée dans toutes les prophéties, que ce soit Louis Sirmaier, le prophète russe, que ce soit Baba Vinga, la mystique aveugue Bulliard, tout ça, ils décritent tous la même chose. Les gens sont ignorants de ça. Ils disent, moi, j'ai eu la chance d'utiliser toutes les prophéties quand j'étais jeune et je suis obligé, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il y avait... Mais aujourd'hui, ça fait sens, c'est exactement ce qui se passe. Et ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans deux ans, c'est maintenant. J'ai chaud. En plus, vous allez voir à quel point les occidentaux sont spéciaux. Il y a des livres qui sont sortis officiellement, Le Grand Reset de Klaus Schwab, qui expliquent page par page, sur 300 pages, tout ce qui va arriver. C'est le plan qu'ils suivent. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le lire. Il est offert à des gens même en forme... ils ne veulent pas le lire. Alors que c'est exactement le plan. Le Covid a été créé en labo, il devait émerger à telle date, etc. Tout ça, ils l'ont programmé. Et ça fait tellement peur aux gens qu'ils ne veulent même pas le lire. Pourtant, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas un ouvrage secret ésotérique. que c'est un... Oui, mais après tout, à quoi bon ? Parce que de toute façon, il n'y a plus rien. Il y a quelque part de bonheur de ça à vous le dire. Non, mais je parle pour ceux qui sont incrédules. Oui, c'est ça. Même le savoir, on ne peut pas rien faire. Mais c'est ça pareil. Et oui, et voilà leur plan. Un jour, je vois même dans ma famille... Il est temps qu'on arrête là. Sinon, ils vont mettre leur plan à exécution. Mais c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Ailleurs aussi, il y avait, je l'ai déjà expliqué, on est là, pour mettre fin, on est dans ce jeu le point 0001 pour possibilité d'être. Mais on l'a là. Bingo. Ben oui. Qui pourtant vivent des choses, sentent des choses et sont persuadés que... Ah ben, c'est dans notre famille après Isabelle, les frères et soeurs, ma mère... C'est efface. T'es pas que ça sert à rien de communiquer ou d'échanger. Ah non, c'est peut-être. Les gens ont tellement peur qu'ils refusent de voir le réel. Il y a eu des explosions autour du Vatican. Le choc va être terrible pour mes parents, des personnes d'un certain âge. Complètement. rizos et... C'est ça. Oui, les tunnels souterrains du Vatican ont explosé. Ah, c'est mis en fait. Tous les... Mais t'es déjà allé au Vatican? Non. Oh putain, moi j'y suis allé. Moi j'y suis allé. À un moment donné, j'ai pénétré dans la crypte. Oh là là là. Oh 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 oh. Les égrégores. Oh mais c'est monstrueux. Monstrueux. J'ai vécu la même chose dans les... les chambres funéraires. Une chambre funéraire en Égypte dans la vallée des rois là. Non. Je rentre dans une tombe tout tranquillement. Putain, les entités qui t'asseillent de tous les côtés. J'ai sorti en courant que j'étais malade pendant trois jours. Ah oui. Et c'est ça là. C'est ça là. Sur le Vatican. Voilà la religion. C'est quand même pas subtil ça. Qu'est-ce que Jean-Luc pis je sais exactement de quoi qu'il parle. Oh. Juste pour l'autre. C'est pour ta place. C'est ça. C'est comme Ding Dong le livreur de bouffe qu'aïve. Ah ah. C'est ça. Tu t'en vas. T'as rien à faire là. Voilà ce qu'est l'Occident. Le pédosatanisme à outrance. La disparition du sexe. Le travestissement. D'ailleurs vous aussi vous avez des gonards. La femme de Pedro Sanchez. C'est pas une femme. Bah ça c'est incroyable. Ça peut faire. Ah tu trouves que c'est une tête de femme toi Bégona. Non. Bégono on l'appelle. C'est qui ? C'est la grande mode. Ça a commencé avec Barack Obama avec Michelle Obama qui est un mec. Ah Michelle Obama c'est un mec ? Ouais ouais c'est connu. C'est chef d'état. Et des... Des histoires. Mais tous les chefs tu n'arrives en tant que chef d'état ou à quelconque poste de pouvoir que si tu n'es pédosataniste. Et voilà. S'ils peuvent te faire chanter c'est sûr certain évident tous les politiciens sans ça tu ne seras jamais connu ni à la télé ni ailleurs. C'est ça. Aujourd'hui c'est la règle. Tant que tu n'as pas sacrifié un enfant tant que tu ne l'as pas sodomisé et bu son sang tu ne fais pas partie de l'hérite. T'as barnage. C'est contre ça que se bat Poutine. Hein ? Ça vous donne-tu le goût de dire ouais Poutine qui n'est pas parfait mais chapeau blanc chapeau noir oui c'est pas vrai qu'il se bat puis c'est fini. c'est un film hein ? C'est des consciences fragmentées et le pire c'est dans cette confrontation-là qu'ils vont s'unir ça va être fini. Vous voyez jusqu'où le symbolisme va ? Où il y a des Ukrainiens qui sont arrivés mais ils ne sont pas arrivés ils sont arrivés dans des voitures à 200 000 euros et sur les plages les femmes ont toute la croix nazie tatouée sur la fesse. Voilà ce qu'on a à côté. Et les gens croient oeuvrer pour ces pauvres gens qui sont il y a un transgressissement mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Le mensonge est permanent. Dégalasse. Et on a fait confiance à ce mensonge. Mais quand je vois encore aujourd'hui que les gens ne voient pas quand ils voient Brigitte Macron que c'est un trave ils s'hallucinent avec quelque chose du 43 pour en mettre tout le temps. et moi je peux me poser la question pour le premier ministre comment elle s'appelle ? Borne Qui ? Borne Moi je me demandais si t'es pas un gars quoi. Elle est spéciale pour la faire rire je sais pas ce qu'il faut faire mais c'est des machines c'est des machines ce sont des maîtres du mensonge des machines que ça soit vrai ou pas c'est ça c'est la question est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ? Tu peux pas être dans un gouvernement si t'es pas un maître du mensonge si tu sais pas mentir avec aplomb c'est-à-dire regarder l'autre dans les yeux et continuer à mentir et à jouir de ton mensonge un vrai bon manipulateur un vrai bon PO regardez Dupond-Moretti franchement ministre de la justice je vous le laisse les lois tout est comme ça il est arrivé Véran ministre de la santé hein ? il sait pas les tunnels sur le terrain du Vatican ont explosé ah c'est bien enfin tous les t'es allé au Vatican oh putain moi j'y suis allé à un moment donné j'ai pénétré dans la crypte oh là là ah tu trouves que c'est une tête de femme toi Vigona ils ont fait sauter tous les tunnels du Vatican mais qui a fait sauter ça ? les chapeaux blancs merveilleuses scènes de théâtre je pense ça se répéter et tout ça pour montrer à l'être humain simplement une chose que tant qu'il remet son pouvoir à une autorité extérieure quelle qu'elle soit religieuse politique familiale professionnelle il ne peut pas être libre ah oui bon voilà voilà on l'a senti avec tout ce qui s'est passé avec le Covid tous les choix qui ont été faits tous les verrous qui étaient censés exister pour limiter les choses aucun verrou n'a fonctionné à tous les niveaux pour la guerre pour la pénurie et la famine les famines qui arrivent la pénurie de tout c'est à la fin de l'année ? tout ça c'est à la fin de l'année ? ah oui c'est avant la fin de cette année bien sûr ça commence dès la rentrée d'accord vous verrez là c'est pas une prédiction ni une prophétie c'est pas que la métade qui l'a manqué c'est pas moi qui le dis c'est ce qu'ils ont écrit eux-mêmes c'est ça regardez sur Google Agenda 2030 procurez-vous le livre en PDF je l'ai je crois d'ailleurs de Claude Schwab Regret Reset vous verrez que tout y est disparition de 75% des restaurants pourquoi est-ce qu'en Espagne par exemple ils mettent le train gratuit pour septembre ? tous les trains ils viennent gratuits en septembre tout simplement parce que vous ne pouvez plus prendre votre voiture il n'y aura plus d'essence sauf pour les travailleurs l'Amérique du Sud et tout ça alors ils ne vont pas créer des pénurie non eux ce qui les intéresse c'est les pays du bloc occidental les pays du G7 oui c'est à dire l'Angleterre l'Europe de l'Ouest l'Australie certains pays d'Amérique latine et bien sûr les Etats-Unis ça c'est le bloc nazi ils prennent du mal c'est ça mais puis nous autres on est encore une colonie de l'Angleterre le Canada tous les politiciens je jure au roi vu que la reine n'est plus là blablabla que c'est ça tu jures même pas au peuple bingo une belle colonie de marde de toute façon les autres ils vont pour être melottis parce que même s'il n'y a pas de troisième guerre mondiale la plus grande prophétie d'avant l'apparition de Nibiru qu'avait donnée à Naël et qui est toujours valable c'est que l'île de Java va s'enfoncer sous les eaux oui ça c'est vrai la Corse je crois que c'est la Corse la Corse j'ai entendu dire qu'elle s'enlutit aussi je ne sais pas parce qu'on peut bien imaginer que c'est un tsunami en Méditerranée la Corse elle est mal barrée la Sicilie la Sardaigne tout ça là encore une fois je ne connais pas la date par rapport au cosmique parce que personne ne peut la connaître mais là les événements humains il suffit de dire et puis quand tu vois que depuis trois ans ils suivent moi pour moi le plan tout est prévu c'est ça comme par hasard les 100 plus grandes usines alimentaires du monde qui ont brûlé les 100 plus grandes usines alimentaires qui ont brûlé tout des hasards débiles c'est ça c'est connu mais oui maintenant bon le fait de jeûner c'est très bon pour trouver la vérité c'est ce que j'avais dit puis là manger des grillons puis si vous lirez dans le livre comment on va les nourrir maintenant les galactiques aimait la terre qui viendrait sauver entre guillemets la terre des humains je n'ai pas compris les galactiques ne laissaient pas tomber la terre parce qu'ils aimaient la terre mais là ils ne viennent pas nous aider entre guillemets si je peux dire que les galactiques vont venir nous aider nous aider ils viennent là pour vivre la même chose ils viennent ici pour vivre la même chose qu'est-ce que je vous ai dit la rencontre avec le petit gris encore un hasard vous me dites poursuivant pour vivre la dissolution dans le paradis blanc dans le paradis blanc parce que lui aussi il y avait un personnage il n'a pas fusionné du tout le supra une belle conscience supra il y en a qui le savent il y en a qui le savent dans la confédération intergalactique c'est ça mais aussi bien les frigos des dracos les cigares dracos qui viennent remplir les frigos de bouffe humaine eux ils ne sont pas au courant que c'est les friges galactiques et les forces acturiennes les forces légaliennes et tout savent très bien ce qui va se passer la réabsorption du mythe de la création c'est la totale les cigares c'est des dracos alors les cigares c'est des dracos alors les cigares ronflées c'est les arcontes les cigares tout droit c'est les narcuriens les cigares ronflées il dit on s'en fout c'est chaud ce n'est pas important c'est des arcontes j'avais vu un truc et c'était les extraits choisis je vous avais mentionné que c'était une émission spéciale une émission révélation et ces émissions-là comme je vous dis c'est une préparation à adoucir un effet de choc futur parce que moi personnellement j'ai encore moins de précision que Jean-Luc mais quand c'est toujours le plan de match c'est un plan de match de fou regardez vous voyez là les flashs vidéo ils prennent leur place tout est à sa place c'est incroyable moi j'adore ça et c'est grâce à cette fusion et à cette énergie divine qui m'apporte tout ça tout ça alors je vous remercie soyez zen soyez amour tout cela on n'y peut rien si ça peut vous motiver à vous retrouver un peu plus et à profiter du moment présent tant mieux c'est parfait pour le moment il devait être le moment devait être choisi pour cette émission alors je suis à son écoute et il me fait plaisir de conclure avec vous et de partager tous ces aspects matriciels et divines d'énergie dépolarisée qui est maintenant accessible à vous tous je vous dis à la prochaine et portez-vous bien au revoir à la prochaine d'énergie on 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 Sous-titrage ST' 501